Bonjour à tous, alors maintenant on va passer à l'épisode jeter le bec au du bain, qu'est-ce que c'est réellement ? Il y a certains comportements qu'on observe en société, tous les réactions qu'on a, tous qui sont à proscrire, et il y a certains comportements qui sont même à prescrire. Ce ne sont pas les commandements de Dieu, ce sont des péchés sataniques, des préceptes sataniques. Alors, qui dit satanique ne dit pas forcément l'opposé de la foi ou l'opposé de la déité, non, c'est l'opposé de l'hypocrisie surtout, de l'homme. C'est-à-dire que vous ne rejetez pas Dieu spécifiquement, non, vous pouvez garder la foi, ça ne va pas trop ensemble. Charles Baudelaire disait, la plus belle ruse du diable est d'arriver à nous persuader qu'il n'existe pas. Jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a des gens qui sont complètement athées, ils utilisent le symbole de Satan, ce qui s'oppose à la morale dominante. C'est ça, jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est se dire, cette société est immorale, enfin du moins, elle ne me permet pas mon émancipation personnelle. J'ai du mal. Il y a des comportements chez moi qui me font du mal et c'est moi-même le responsable. Parce que j'écoute ce qu'on dit. Penser par soi-même. Si c'est pertinent, c'est pertinent. Moi par exemple, je sais que... Le monde n'est pas beau. Si personne n'est beau, ça reste un monde dégueulasse. La charité, c'est bien. Pour moi, je trouve que c'est pertinent. La religion a raison. Mais c'est mon opinion personnelle. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, Oh ça me dit, il faut avoir un peu de charité. Oh t'as raison, c'est vrai, pourquoi pas. Maman faisait comme ça, papa faisait comme ça. Non, c'est moi qui pense que la charité, c'est bien. C'est moi-même qui l'ai vérifié. Pourquoi ? Parce que quand j'ai besoin de charité, j'aime bien qu'on me la fasse. Donc voilà, je le fais pour les autres. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Ça, c'est la loi du bourrang. Si vous faites du mal, on vous renverra le mal. On vous renverra le bien. Donc il faut savoir faire du bien aussi. C'est pas opposé au satanisme. Mais si quelqu'un ne trouve pas la bienséance qui n'est pas prouvée, c'est moi qui pense, je peux me tromper. Parce qu'à l'heure, il n'est pas obligé. Il n'y a rien qui l'oblige à être charitable. Le type de bec, le du bain, c'est se débarrasser de toute l'hypocrisie de la religion. C'est là que Satan est un symbole. C'est un symbole de rébellion. Satan, ça veut dire opposition, accusateur. C'est pas vraiment, enfin, c'est pas tout à fait Dieu qui est accusé. C'est plutôt l'homme, en fait. Enfin, l'hypocrisie des religions organisées. Bon, c'est souvent des critiques de la religion chrétienne. La plupart du temps. Pas que. Je veux dire, les autres religions ne sont pas mieux loties. Je veux dire, il y a aussi des critiques. Mais c'est assez complexe. Vous faites une critique de la religion chrétienne. Parce que, parce qu'elle est dominante, ici, en Occident. Mais, je veux dire, les mêmes principes sont enseignés par la religion juive, musulmane. Donc, voilà. Vous faites une critique de la religion musulmane. On va commencer à vous dire, voilà, vous êtes islamophobe. Vous faites une critique de la religion juive, vous faites dire, voilà, vous êtes antisémite. Donc, c'est un petit peu plus délicat. Les satanistes ont souvent été accusés d'être des nazis. Ce qui est faux. Les satanistes croient en l'homme. Pas de manière spectaculaire, l'homme est mieux que Dieu. Non, non. Que l'homme est son propre Dieu. Voilà. Par la suite, quand vous serez revenu, le but étant de revenir à un état originel, comme je l'ai dit dans la vidéo sur les messes noires. Le but étant de revenir à un état originel. Mais après, je veux dire, le satanisme enseigne qu'en connaissance de cause, avec un esprit critique, une perspective historique, sociale, large, enfin, ne pas prendre tout ce qui est nouveau, présenté sous un nouvel emballage, enfin, c'est des principes du satanisme. Parce que ça a déjà fait l'objet d'un consensus qui s'est présenté comme ça sous un nouvel emballage. L'enthousiasme, c'est un ennemi un peu de la foi satanique. Si on vous ramène quelque chose de nouveau, de bien, gardez cette perspective historique et sociale. Et dites-vous que c'est déjà prévu, on a déjà fait l'objet d'une étude, on a déjà étudié le sujet. Et donc, vous serez enthousiaste le jour où ça marchera pour vous. Voilà. Et donc, jetez le bébé avec l'eau du bain. Mais la fierté grandit. Pour certains, ça marche. Tant mieux. Pour d'autres, ça ne marche pas. Tant pis. Mais il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on s'est trompé. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ensuite, vous pouvez choisir un maître. Mais ça peut être n'importe qui. Si vous avez décidé de choisir comme maître, j'écris. Pourquoi pas. N'importe qui. Peut-être votre maître. Mais vous l'auriez choisi sagement. Vous ne serez pas resté esclave des lubies de la foi. D'ailleurs, moi, pour ma part, comme maître, j'ai choisi Jésus-Christ par la suite. Mais j'avais évolué dans les principes du satanisme. C'est paradoxal, mais c'est arrivé comme ça. Je me suis dit que j'aimais l'amour. Et il me fallait un dieu d'amour. Je n'ai pas un dieu de destruction. Je ne suis pas arrivé dans la même église que si j'étais resté dans les enseignements de mon éducation religieuse et tout ça, je ne serais pas arrivé au même endroit. Donc, j'ai bien fait du lait de bec ou du bain parce que je suis arrivé dans un endroit complètement différent. Et j'aime bien. Quand je dis, par exemple, dans la vidéo, l'homme doit se racheter, j'explique bien que je n'ai pas d'attache, vraiment. Ce n'est pas que je n'ai pas d'amour. Si, justement. Je pense qu'on m'aime trop. C'est ce que je pense. Sinon, on ne me ferait pas confiance. Et on me fait confiance. Donc, on m'aime. Moi, par contre. Donc, c'est un état de bonheur. Je ne suis pas attaché. Je ressens un vide un peu. Je ressens un vide émotionnel. Parce que pendant un long moment, je croyais aimer. Donc, maintenant, je ne crois plus aimer. Ça fait un vide. Mais, paradoxalement, Je ne ressens plus de souffrance liée à l'attachement. Ça faisait partie de mes résolutions pour la nouvelle année ne pas m'attacher aux choses, aux personnes. Donc, je n'en fais pas, de cet état de fait, un attachement. Demain, je tomberai peut-être amoureux de quelqu'un d'autre. Ou demain, peut-être que je remettrai en question les principes que j'ai jusqu'ici adorés. Et que, du coup, je ressentirai un autre sentiment. La haine, par exemple, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne ressens pas d'attachement. Et tant mieux. Mais ça, il a fallu une évolution spirituelle qui a duré des années, des années et des années pour en arriver à être aimé. mais peut-être qu'il faudra encore des années et des années et des années pour arriver encore à faire confiance à quelqu'un et l'aimer. L'aimer, c'est possible. Mais s'y attacher, je vais essayer. Essayer. Ce n'est pas garanti que j'y arrive. L'ennemi, mon ennemi à moi, c'est le désir. C'est la limite de tout le monde. C'est la source de souffrance. Le désir. Et donc, du coup, il a fallu des années et des années d'évolution. J'ai démarré par jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501